Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs et tous les participants. Comme d'habitude, aujourd'hui, c'est notre rendez-vous automataire. On va aborder le thème d'hypercalémie avec le Dr Bambouza et l'intervention de Dr Bambouza. Bonsoir. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous donner l'occasion pour aborder ce thème très important. L'hypercalémie, comme vous le savez, c'est un problème grave. On le voit tout le temps aux urgences. Il est grave par rapport au pronostic, puisqu'il engage le pronostic vital. La calémie, en général, on le sait qu'elle est comprise dans la détruite limite entre 3, 5 et 5. Lorsque cette calémie est supérieure à 5, elle est considérée comme une hypercalémie. Pourquoi ? Puisqu'elle engendre des effets cardiaques graves, comme on va voir dans la suite. Le objectif de ma présentation aujourd'hui est de mettre en œuvre les données récentes concernant les éthiologies, les manifestations cliniques à l'ECG et les différentes thérapeutiques proposées à ce jour. Un petit rappel physiologique, on ne va pas trop tarder ici. On sait tous que le potassium fait un ion intracellulaire en première attention, par 98% de concentration, alors que 2% seulement du potassium complet est à l'extérieur. Pourquoi ce gradient de différence ? Grâce à la pompe NaK-ATPS. Cette pompe, elle fait rentrer 2 molécules de potassium et fait sortir 2 molécules du sodium. Alors, elle fait un gradient de potentiel, déjà une différence de potentiel, et aussi de concentration du sodium et de potassium. Alors, cette répartition, elle est essentielle pour l'équilibre du potentiel du repos de la membrane. Il y a une différence de potentiel. Et aussi pour la diffusion du potentiel d'action. Celui-là va permettre un bon fonctionnement de la conduction nerveuse et la contraction musculaire, surtout le tessus cardiaque qui contient les deux composantes et le principal organe. Alors, dans le contexte de la rapide... Juste avant de passer, est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur le point ? Que le potassium est essentiellement intracellulaire. Intracellulaire. Lorsqu'on mesure une calémie, la calémie, c'est le potassium intravasculaire. Extracellulaire. Oui, c'est l'extracellulaire, ce qui représente 2% du potassium contenu dans le corps. Donc, ça ne représente malheureusement pas une image correcte du contenu corporel du potassium. Et ce qu'on appelle communément le pool potassium ou le réservoir potassium. Exactement. La calémie, attention, même s'il y a une hypocalémie, le point, c'est juste le point, même s'il y a une hypocalémie, ça ne veut pas dire que vous avez un contenu intracellulaire en potassium qui diminue. C'est juste le potassium extracellulaire, intravasculaire qui diminue, donc la calémie. Et c'est le cas dans l'acidocytose diabétique, qu'on peut voir une norme au calémie, alors que le pool potassium en général, il est diminué. Et pourquoi cette norme au calémie ? Puisque le potassium s'est transféré de l'intracellulaire vers l'extracellulaire. Exactement. Alors, en passant, un schéma, ça ne bouge pas. Voilà. Alors, quand je vous ai mentionné que la plupart du potassium, il est en intracellulaire, que 2% qui est en extracellulaire, qui est présenté par la calémie. Et l'apport en général, il est extrêmement exogène par les apports alimentaires. Et l'élimination, elle est principalement rénale, quasi principalement rénale, et par 10% ou bien moindre par le tube digestif. Cette élimination digestive peut être multiplie par 10 dans le cas de diarrhée. Et c'est le cas dans les hypocalimies par mécanisme, l'hypocalimie par des pertes digestives. Alors, pour les mécanismes… C'est pas seulement la diarrhée, Dr. Penskriya, pour insister aussi, c'est le vomissement. Par exemple ? Les vomissements aussi peuvent donner des hypocalimies. Oui. Oh là là, je crois qu'on a perdu Dr. Penskriya. Dr. Penskriya, est-ce que vous êtes là ? C'est un problème… De connexion. De connexion, oui. Alors, on continue. Alors, on s'est arrêté là. Au mécanisme physiopathologique, on a abordé d'abord un petit rappel physiologique concernant la répartition du potassium. Alors, pour les principales éthiologies de l'hypercalimie, toujours c'est un équilibre, soit un excès d'apport, soit un défaut d'élimination. Ou bien, un autre mécanisme qui est un défaut de transfert entre l'intra et l'extracellulaire. Alors, pour l'excès d'apport, on sait tous qu'il y a probablement peut-être un excès d'apport. Ou bien, parfois, on a certains médicaments hypercalimines, tels que le néphrologue est le mieux placé que moi. Il y a les ARA2, il y a les EEC, qui sont incriminés. Ils sont incriminés de… Dans l'hypercalimie, parce qu'on va tout simplement bloquer le mécanisme physiologique de débarrasser le corps de potassium, qui est l'endocérone. Mais il y a d'autres médicaments qu'on néglige dans l'hypercalimie, mais ils sont des médicaments hypercalimiaux, comme les bitabloquants. Ce sont aussi des mécanismes de médicaments hypercalimiaux. Il y a aussi l'hyparine. On ne peut pas négliger l'hyparine à l'hypercalimie. Voilà. Alors, ça c'est pour l'excès d'apport. Pour le défaut d'élimination, c'est en principal, c'est les insuffisances rénales, quelles que soient aigues ou bien chroniques. Et les autres mécanismes, comme je vous ai dit, c'est le défaut de transfert. C'est la libération de potassium intracellulaire vers le secteur extracellulaire par les nécrosités cellulaires, comme le cas des brûlures, des nécromes. Pardon, docteur, vous êtes sur quelle diapo là? Les acidoses métaboliques, j'ai juste… Pardon, vous êtes sur quelle diapo? Physiopathologie. La physiopathologie, je suis toujours là. Ça change, ça change, très bien. Ou bien les acidoses métaboliques minérales. Je vais vous expliquer vers la fin dans quel type d'acidose survient l'hypercalinie. Et le cas de rhabdomyolyse. Je vais juste citer ici qu'on doit toujours éliminer les fausses hypercalinées. C'est dans le cas d'une hyperleucocytose supérieure à 70 000, des thrombocytoses supérieures à 600 000, et la pose prolongée du garrot, puisque ça provoque une hymolyse des érythrocytes, et des cas des hymolyses en général. Pourquoi les hyperleucocytoses et les thrombocytoses? Puisque ça libère leur potassium intracellulaire. Voilà. Maintenant, pour les manifestations cliniques et électropardiographiques de l'hypercalinie. En général, les manifestations cliniques, il n'y a pas de signes vraiment spécifiques, puisque les patients peuvent présenter des signes aspécifiques. Une faiblesse, une asthémie, des paresthésies, parfois des crampes, parfois une dysplée qui peut aller jusqu'à une détresse respiratoire. Donc pour les signes vraiment, il n'y a pas de signes qui vont nous orienter via un signe pathognomique d'une hypercalinie. Par contre, le terrain, la situation dans laquelle le patient vient, surtout les insuffisants rénaux, ou bien on découvre ce type d'académie, par un bilan, bien le CG fait fortement. Alors, en ce qui concerne le CG, le CG, ça peut commencer, ça peut commencer, j'ai dit bien ça peut, par une accélération de la repolarisation, des ondes T pointues, vous allez me dire comment on va faire la différence entre ces ondes T et celles de l'IDM. Celles de l'IDM sont réparties dans un territoire bien défini, alors que les ondes T pointues de l'hypercalinie sont diffuses. Les troubles métaboliques donnent des styles défus. Voilà. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas des ondes T, il y aura un allongement de l'espace PR, un élargissement progressif de QR, ce qui va passer jusqu'à la fibrillation ventriculaire et la systole. Je vous ai dit au début, ça peut être des ondes T au début, puisqu'il n'y a pas, et je dis bien, il n'y a pas une corrélation entre le taux du potassium et les signes électriques. On trouve toujours des schémas, voilà, lorsque le chiffre est entre 5 et 5,5, vous allez trouver des ondes T pointues pour l'élargissement du QR. Non, il n'y a pas une corrélation. Et carrément trop. Ce qu'on a abordé avant, quand vous vous êtes coupé, on a abordé ça. Parce que le problème, c'est les idées entre la répartition de potations intra-extrassinusaires et tout ça sur la rapidité d'installation de cette dernière. Voilà. Je l'ai mentionné bien en rouge, que la gravité ne s'est pas liée auto, mais beaucoup plus essentiellement à la rapidité d'installation et le terrain sous-jacent. Lorsque le patient est cardiopathe, il est plus susceptible de développer des complications cardiaques qu'un autre sujet. Voilà. Pour la présente charge thérapeutique, alors, des indications. Pour être honnête avec vous, il n'y a pas vraiment des recommandations bien claires concernant le taux qu'on doit commencer par lequel le traitement. Mais en général, c'est-à-dire des recommandations de fortes grades. Mais en général, il est recommandé de commencer le traitement lorsque le taux de potassium est supérieur à 6 ou bien n'importe quel que soit, un taux supérieur à 5 avec des signes à l'ECG. Voilà. Et bien sûr, on commence le traitement après l'élimination d'une pseudo-hypercaline, ou bien une fausse hypercaline. Comment va faire notre traitement ? Tout d'abord, il faut stabiliser la membrane cardiaque. Il faut lutter contre les troubles cardiaques. Puis, on va diminuer l'académie en elle-même, en faisant le transfert vers l'intracellulaire. Puis, on va éliminer le potassium. Alors, pour la stabilisation de la membrane cardiaque, c'est par le moyen du calcium. Comme on a dit toujours, le calcium, c'est un antagoniste de potassium. Le calcium donne l'effet. Ce n'est pas un vrai antagoniste, mais c'est un antagoniste d'effet. Puisque le potassium, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait presque une paralysie du muscle cardiaque. Et le calcium fait la contraction, puisque celui, c'est l'ion responsable du plateau, de la contraction prolongée du muscle cardiaque. Alors, le calcium, c'est quel que soit le chlorure ou bien le gluconate, c'est celui qui va permettre la stabilisation de la membrane cardiaque et lutter contre les troubles de rythme qui vont aboutir à la fibrillation ventriculaire. On a les deux molécules qui sont là, le chlorure du calcium et on a le gluconate du calcium. Si on a le choix, bien sûr. En général, à notre hôpital, on a les deux molécules. Les deux molécules, mais si on n'a pas le choix, en général, c'est le chlorure du calcium qui est disponible. Le chlorure du calcium, il est plus riche du calcium que le gluconate, mais il y a un risque de nécrostéculaire s'il y a une extravasation. Mais le gluconate du calcium, c'est vrai qu'il est moins riche au calcium, mais il est rapide. La réponse, elle est quasi immédiate. C'est la molécule de choix dans le cas de troubles électriques. Ça va protéger le cœur immédiatement. Alors, si on utilise le gluconate du calcium, il y a une règle de 10. On va donner le gluconate du calcium de 10%, 10 cc en des minutes. Voilà. Comme je vous ai dit, sa réponse est immédiatement. Est-ce que c'est dilué ? Oui, en général, on le dilue. C'est dilué, oui. On le dilue dans 250. Sans ça, on doit le passer dans des minutes. Si vous pouvez injecter les DCC en des minutes, on n'a pas de problème. Alors, comme je vous ai dit, la réponse est quasi immédiate. La durée d'action est jusqu'à une heure. Il est possible de répéter les doses s'il n'y a pas de réponse ou bien s'il y a réapparition de 10 cc après 7 heures, c'est-à-dire après l'élimination de ce gluconate du calcium. Ça, c'est pour la première partie du traitement. Pour la deuxième partie... Pardon, docteur Boussheri, on insiste qu'à notre niveau, on a beaucoup plus le chlorite du calcium. Oui, le chlorite, oui. Donc, le gluconate du calcium, ça existe, mais il est quand même moins fréquent que le chlorite du calcium. Oui. Donc, en matière de fréquence d'utilisation de pratique, d'accord ? Oui, en utilisation pratique, c'est pour la règle de 10 ? Non, c'est juste que je viens de dire que le chlorite du calcium c'est le plus disponible. Oui, j'ai bien mentionné que c'est le plus disponible de chlorure, mais il faut bien faire attention avec ce produit-là, il faut bien être sûr que la voie est en place, et bien diminuer le produit. Oui. Alors, pour la deuxième partie du traitement, c'est de faire... c'est de diminuer le taux de la caliémie. Comment on va diminuer ce taux ? De faire rentrer le potassium en intracellulaire. La première molécule qu'on va utiliser, c'est les bêta-deux mimétiques. Les bêta-deux mimétiques, leur action, je vais l'expliquer après, c'est la pompe NA-K-ATPS. Donc, comment on va... sa stimulation va faire rentrer le potassium d'une façon plus rapide que la normale. Sa délai d'action est jusqu'à 30 minutes et dure deux heures. Elle peut diminuer la caliémie par un millimol. On peut l'utiliser du fac, la efficacité est similaire. C'est prouvé qu'elle est similaire, soit en IV, par l'injection de 0,5 mg. C'est des ampoules. Déjà, il faut faire de la différence. Le stabitamol, la forme IV, ce n'est pas le même produit qu'on utilise en nébulisation. L'astalin, ce n'est pas le même produit. On ne peut pas l'utiliser. Donc, les ampoules de stabitamol injectables en IV, ce sont des ampoules de 0,5 mg. On doit la mettre dans une perfusion et sur 15 minutes. Ou bien, on utilise l'astalin, qui est le salbutamol en nébulisation à la dose de 20 mg, donc 4 cc, en nébulisation. Sachant que le salbutamol, on sait tous qu'il a des effets indésirables, tels que la tachycardie, les tremblements, les névrosités et les palpitations. Donc, surtout pour la tachycardie et les palpitations, il faut l'utiliser avec prudence ou bien l'éviter, surtout chez les coronaropathes. Pour son mécanisme, comme je vous ai expliqué, il fait par sa fixation sur ses récepteurs spécifiques, il va stimuler la pompe NAK-ATPA et fait rentrer... Vous êtes en train de voir le curseur, j'espère. Oui, oui, bien sûr. Alors, ça fait rentrer plus rapidement le potassium. La deuxième molécule, c'est l'insuline. L'insuline, qu'est-ce qu'il va faire? Pardon, l'insuline, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose, il va stimuler la pompe NAK-ATPA, mais d'une façon indirecte. Comment on va faire ça? Il va stimuler une autre part là, sa fixation sur son récepteur. Il va stimuler une autre pompe qui est un échangeur NAH+. Donc, il va faire sortir l'H+, en faisant rentrer le potassium. Donc, l'accumulation du sodium, pardon. Le sodium, pardon. L'accumulation du sodium dans la cellule va accélérer le mécanisme d'action de la pompe NAK-ATPA, donc la rentrée du potassium. L'utilisation de l'insuline, ça a prouvé son efficacité, mais on sait tous que le principal effet indésirable, c'est l'hypoglycémie. Donc, on ne l'utilise pas seul, c'est en association avec du glucose. Alors, comment on va faire l'équation combien d'unités d'insuline pour neutraliser, combien de glucose pour neutraliser l'effet d'insuline, il est recommandé d'utiliser 10 unités pour neutraliser 25 grammes de glucose pour neutraliser 10 unités d'insuline. Par exemple, on a le 10%, le 10%, c'est-à-dire 10 grammes pour 100 cc. Donc, 25 grammes, on doit utiliser 250 cc de G10 pour neutraliser l'effet de 10 unités. Et ce n'est pas le... Comment dirais-je ? On ne doit pas injecter les unités dans le glucose. Non, on doit les injecter en bolus, au NIV, puis on va installer la perfusion de glucose. Voilà. Parce que, pardon, Dr. Benspria, si il faut que certains contraires fassent, ils mélangent le tout. Potation, ils mélangent l'insuline, le calcium, le glycosine, et on voit tout ça en intraveineur. C'est faux. Justement, c'est pour ça que j'essaie le maximum de corriger les mauvaises habitudes utilisées dans nos urgences, alors que c'est faux ce qu'on utilise. C'est faux, c'est vraiment faux. D'accord. On peut utiliser 10 unités avec le G10, mais 10 unités en injection directe. En injection directe, et là, je l'ai mis mon glycosine. Et le G10 en perfusion de 20 minutes, à peu près. Exactement. On ne bilange pas tout, on appelle ça une solution polarisante, miraculeuse, et machin de plus. Voilà. Exactement. Et même la perfusion qu'on utilise, ça prouvait que le patient est en train de faire des hypoglycèmes. Mais pourquoi ? Puisqu'on sait tous que le glucose va être utilisé rapidement et l'effet d'insuline peut durer jusqu'à 4 heures. Donc, le patient, oui, donc le patient, il est prédisposé au risque d'hypoglycémie. Donc, certains proposent, surtout chez les patients, surtout chez les patients sur l'insulisant rénaux. Donc, l'élimination de l'insuline va être plus tardée. Donc, on doit prolonger la perfusion du glucose en surveillant la glycémie, bien sûr, chaque 20 minutes. On passe ? Oui, bien sûr. Alors, maintenant, quand est-ce qu'on doit utiliser la première ? Quand est-ce qu'on doit utiliser la deuxième ? Quand est-ce qu'on doit utiliser les deux ? Les deux molécules qu'on a citées, les bêta-2-mimétiques et l'insuline, ont prouvé leur efficacité. Comme je vous ai dit, les bêta-2-mimétiques, il faut les éviter chez le coronaropathe, puisque ça entraîne les tachycardies. Donc, en dehors de ça, on peut utiliser l'un des deux, surtout lorsque la calimie, elle est inférieure à 6, mais lorsque la calimie, elle est élevée, et on a ici déjà une de ces deux molécules, ça n'a pas donné, là, on doit utiliser les deux molécules à la fin. Voilà. C'est-à-dire, on ne commence pas par les deux molécules dès le début. Pourquoi ? Puisque le risque de développer une tachycardie, il est majeur que d'utiliser le bêta-2-mimétiques. C'est vrai, ils sont efficaces et le bêta-2-mimétiques, ça diminue le risque d'hypoglycémie, mais le risque de tachycardie, il est toujours là. Donc, comme je vous ai dit, on les utilise dans les calimies supérieures à 6,5 avec des sélectriques ou bien lorsqu'on a utilisé l'une des molécules et ça n'a pas donné un effet. Maintenant, on a passé au bicarbonate. Le bicarbonate, c'est toujours un sujet avec des indications contradictoires. Pourquoi ? Puisqu'on sait tous qu'elle prédispose au risque des pernatrémies, des alcaloses métaboliques et ainsi de suite. Mais, le bicarbonate trouve son indication chez les patients en hypovolémie et en acidose métabolique majeure. Là, on peut utiliser... Par contre, Dr. Pescria, je vous arrête là. Juste un petit point. Attention. Il y a ce qu'on appelle l'alcalose de contraction. Dans les états d'hypovolémie majeure, le patient, il est en alcalose. Si on rajoute du bicarbonate, on va le faire. Je viens de compléter ma phrase avec remplissage. Ce n'est pas seul. On n'utilise pas du bicarbonate seul. Avec remplissage. Puisque ça peut donner des effets. Par quel mécanisme ? Là, je pense qu'on doit sortir et rentrer. Puisque ça va... Bien, je vous continue. On continue. Donc, deuxième partie. À vous, Dr. Deuxième partie. Alors, comme je vous ai dit que toujours le mot acidose, hypercalimie est associé. Et bien, qui dit hypercalimie dit acidose, qui dit acidose, hypercalimie. Alors que ce n'est pas le cas. Attention, Dr. Bensekria. Quand vous dites hypercalimie, acidose, vous dites acidose aiguë. Parce que dans le cas de l'acidose chronique, ça change. C'est l'inverse. C'est l'hypocalimie. Ah, d'accord. Parce que la chronicité, c'est autre chose. Oui, bien sûr. de l'hypocalimie. Oui, en général, on est dans le traitement de l'hypercalimie aiguë. C'est vrai. Alors, pour arrêter sur ce point-là, je vais juste vous expliquer le mécanisme d'acidose et hypercalimie. Quel type d'acidose ? Lorsqu'on a un excès de... L'acidose veut dire un excès de protons, un excès de la concentration des protons. Il est où le curseur ? Voilà. Lorsqu'on a un excès de protons, cette pompe-là qui va faire sortir le potassium va être bloquée puisqu'il n'y a pas de gradient de concentration. Lorsqu'elle est bloquée, donc, il n'y aura pas de rentrée du sodium vers la cellule. très bien. Donc, même la pompe Na-ATPA va être bloquée puisqu'il n'y a pas un grade de concentration entre l'intra et l'extracellulaire du sodium. Lorsqu'il y a un blocage de cette pompe-là, le potassium sera bloqué en extérieur. Donc, ça va entraîner une hypercalimie. Une hypercalimie. Ça, c'est le cas dans l'acidose par augmentation de protons. Ça veut dire quoi ? Dans les acidoses minérales, pas les acidoses organiques. Ça veut dire qu'une acidose lactique ne va pas entraîner une hypercalimie. C'est le cas des acidoses minérales. Il faut bien comprendre ça. Donc, l'acidose minérale, c'est la seule qui est associée avec une hypercalimie et pas l'acidose organique. Pour éliminer cette mythe d'association hypercalimie aiguë et acidose. Malgré qu'on voit toujours l'hypercalimie associée à un état de choc avec hyperlactatémie. Exactement. J'allais intervenir sur ça. Il y a quand même un deuxième mécanisme associé. Mais l'hypercalimie, c'est l'insuffisance rénale par mauvaise perfusion rénale. C'est autre mécanique. Il faut juste, justement, c'est le cas, il ne faut pas la lier à cette hyperlactatémie. Il ne faut pas lier à l'acidose. Il faut lier à autre chose à cette hypercalimie. C'est pour ça que j'ai bien insisté. Il y a des mécanismes rénales, il y a quand même l'intervention d'orat. Donc, s'il y a une insuffisance rénale, on aura presque toujours une hypercalimie associée. Voilà, c'est le principal mécanisme de l'hypercalimie. Justement, c'est pour ça qu'il faut casser cette image de l'association de l'hypercalimie à l'acidose, à n'importe quel type d'acidose. Voilà, c'est l'acidose minérale. C'est tout. Alors, pour le troisième mécanisme, on a stabilisé la membrane carter, c'est-à-dire, on a protégé notre cœur, on a fait rentrer le potassium vers l'intracellulaire. Maintenant, on doit faire éliminer le potassium. Par quel mécanisme? Soit par voie digestif, soit par voie rénale. Par voie digestif, c'est par utilisation des résines échangeuses de cation. C'est le caixalate, on le sait. Le caixalate, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait un échange, elle contient du sodium, donc elle va échanger le sodium en captant le potassium dans le tube digestif, essentiellement dans le côlon. Donc, on doit l'utiliser par voie entournée, comme on peut l'utiliser par des lavements. C'est le toucher d'un patient intention qu'on m'a peut. Voilà. Son efficacité est totalement variable et retardée et imprévisible. Donc, ce que je voulais vous dire, il ne faut jamais toujours, on a des réflexes, de mauvais réflexes lorsqu'un patient vient en hypercalibie, rapidement ramener la caixalate. Ce n'est pas un traitement d'urgence, ce n'est pas le traitement de la première intention. Cet traitement, déjà, son effet va être de deux heures jusqu'à six heures. Donc, ce qu'il va faire, il faut le prolonger. Il faut le prolonger de maintenir le... Et il ne va pas diminuer la caixalate, mais il va empêcher son élévation plus que le chiffre qu'on a. Donc, il va empêcher l'absorption d'autres cations de potassium. C'est tout ce qu'il fait. Ce n'est pas un traitement d'urgence. Il ne faut pas courir après la caixalate tant que votre patient présente. un traitement miraculeux, exactement. Et surtout, tenir compte de l'apport du sodium, surtout si les patients ont CMD, une cardiomyopathie dilatée. Parce que quand même, je vais changer de potassium, mais je vais donner du sodium. Donc là, il existe une autre résine échangeuse de cation où elle va donner du calcium à la place du sodium. J'ai vu une autre résine échangeuse de cation. J'ai oublié le nom calcixalate ou quelque chose comme ça où à la place du sodium, elle va donner du calcium. C'est très bénéfique pour les IRC. Malheureusement, elle n'est pas commercialisée en Algérie. J'ai vu des boîtes en mètre de congé. Malheureusement, elle n'est pas commercialisée ici, mais certains la ramènent de l'étranger. C'est bien de savoir qu'il existe d'autres molécules échangeuses de cation. C'est bien. Alors, sans oublier le risque de nécrose intestinale lorsque l'utilisation est répétée de cette molécule. Voilà. Pour le deuxième mécanisme d'élimination d'élimination du potassium, c'est l'épuration extra-rénale. Là, on doit l'utiliser en urgence chez les patients anuriques résistants au traitement de première lignée. C'est des patients qui... Quand je dis patient anurique, là, je dis élimination rénale égale à zéro, élimination du corps rénal égale à zéro, sans passer par la... sans compléter la phrase résistant au traitement de première lignée. Là, je ne dois pas temporiser, je dois dialyser immédiatement et éliminer le potassium. Parce que qu'est-ce que je vais faire dans l'insuline et machin de truc et tout ? Je vais seulement essayer de faire rentrer du potassium dans l'intracellulat. C'est ça. Justement, je vais compléter votre phrase. Pourquoi j'ai commencé par les patients résistants au traitement de première lignée ? Puisque n'importe quelle que soit la situation, l'unité de dialyse, même si l'unité de dialyse, elle est au sein de l'hôpital, elle est juste à côté de moi. Le fait de placer un cathé, ça prend du temps. Exactement. Donc, on doit commencer par le traitement médical. et pour ne pas passer à le dialyse. Même si c'est un patient aneurique, ça ne coûte rien de commencer un traitement médical. Exactement. C'est un traitement médical. Surtout de protéger le corps. Personnellement, je ne commence pas à placer un cathé sans qu'il y a de perfusion d'insuline, de glycose et surtout stabilisateur de membranes et de calcium. Parce que comme ça, je vais travailler à l'aise, je vais poser mon cathéter à l'aise et commencer à dialyse. Voilà, exactement. même si c'est la déploitation extra-rénale, elle est prévue chez ce patient, elle est aneurique. On sait toujours qu'elle est aneurique. Ça n'empêche rien de commencer notre traitement médical, surtout stabiliser la membrane cardiaque. Surtout ça, il faut protéger le cœur puisque c'est ça, la gravité de cette pathologie. Donc, il faut commencer notre traitement médical et passer à notre session de diapes. Là, c'est un récapitulatif de notre traitement en général. Vous voyez que l'hyperacadémie, elle est en général supérieure à 5,5. Lorsque l'académie, elle est inférieure à 6, on doit d'abord commencer par l'arrêt d'un traitement hypercalimien, surtout chez les hépertenus qu'on va trouver chez eux ou bien les EEC, les ARAD, n'importe quel traitement hypercalimien. Ça, c'est la première étape afin de commencer tout traitement. Il faut toujours arrêter l'apport de potation. Et si l'académie, elle est supérieure à 6, d'abord, on demande toujours un ECG. Bien sûr, on doit éliminer une fausse hypercalimie, hypercalimie, puis on va faire un ECG. S'il y a des signes électriques, je ne mentionne plus ça, s'il y a des signes électriques, on utilise l'anglicon à l'éducation de préférence et dans le chlorure, par exemple de 10, 10 cc en 10 minutes. S'il n'y a pas de réponse, on doit répéter, on peut répéter. si la persistance des signes électriques, on peut répéter. S'il n'y a pas de signes électriques, là, on peut utiliser les deux molécules, notre molécule. Si l'académie, elle est supérieure juste à 6, on utilise la nébulisation de bétadomimétiques ou bien l'insuline avec du glucose. Si l'académie, elle est supérieure à 6,5, on associe, comme je vous ai mentionné, on contrôle après une heure. Je vous ai dit, une heure, c'est la durée maximale, c'est la durée de vie de ces deux molécules. Si ça n'a pas donné, on répète, on répète notre thérapeutique. L'association, on répète l'association si on a utilisé la monothérapie, on fait l'association. Voilà. Et la bicarbonate, comme je vous ai dit, elle est vraiment, on doit restreindre son utilisation. Comme vous avez dit, les alcaloses de rétraction, si elle est utilisée dans certains cas, l'acidose majeure avec des patients bien définis en association avec le remplissage. Voilà. Exactement. J'espère que c'est clair et bien résumé et plus pratique. Voilà. C'était très clair et c'était très bien résumé, docteur Mastri. Merci beaucoup parce que c'était simple et c'était efficace, surtout sur les bases d'attaque pour la hypercalémie ou l'urgence. Alors, vos questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Docteur Mbouza vient de guider nos envoies et j'ai reçu des messages de sa part me disant qu'il y a coupure d'électricité. Donc, toutes les conditions sont contre nous aujourd'hui. est-ce que vous avez des questions ? Non, pas de questions pour le moment. Donc, merci, docteur Mastri. Je vais partager la vidéo plus tard dans notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à inviter vos amis pour nous encourager de donner plus. Si vous avez des idées de thèmes à présenter, n'hésitez pas à partager avec nous. Si vous adorez présenter quelque chose, vous êtes le bienvenu. Ce n'est pas un club fermé, c'est ouvert à tout le monde. La science est pour tout le monde, totalement gratuite. Donc, à votre aise, comme on dit. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va clore la session. À la prochaine, Inch'Allah. Merci pour la présence. À la prochaine. Je crois que la prochaine fois, on va voir... Il y a une question. Oui, oui, à l'heure. Donc, c'est hypercalimi plus hyperlococytose. Est-ce qu'on traite ou on dit pseudo? Alors, l'héperlococytose, j'ai bien mentionné quand elle est supérieure à 70 000 dans le cadre de certains... Donc, c'est très, très, très élevé. Très élevé. Donc, vous n'allez pas la voir... Certaines situations vraiment rares de... Je n'allais pas mentionner, mais j'ai dit qu'il y a des situations dans les lymphomes et tout lorsque cette hyperlococytose avait entraîné une libération, lorsque la destruction de ces cellules va entraîner une hypercalimie, mais pas dans tous les cas. Une hypercalimie, en général, quand on va tous les jours dans le choc sceptique 30 000, 30 000, maximum 25 000, quand elle est associée avec une hypercalimie, il faut traiter, il faut chercher la cause d'hypercalimie. puisque ce taux-là ne va pas entraîner une hypercalimie. ne va pas avoir des 70 juste seulement les lymphomes ou les leucémies. Le chiffre le plus que j'ai vu, c'est chez une leucémie qui s'était à 50 000, mais il n'y avait pas d'hypercalimie. Donc, c'est vraiment des chiffres très élevés. N'essayez pas de faire la causalité entre les choses et essayez de traiter la carine. Je vous en prie. Donc, merci beaucoup. Merci encore à vous. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous les mettez sur la vidéo lorsqu'elle est. Voilà la vidéo qu'on va la mettre en YouTube. Merci. Bonsoir.